Comment tripler son chiffre d'affaires, gagner plus de 1000€ par heure tout en réduisant son temps de travail ? Est-ce que oui ou non la publicité Facebook c'est toujours quelque chose de rentable ? Et finalement que faut-il aujourd'hui pour pouvoir créer un business qui perdure dans le temps ? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo puisque comme à mon habitude, comme j'ai fait en tout cas l'année dernière, aujourd'hui on va faire une petite conclusion, bilan de cette année 2022. Ce qu'on va voir dans cette vidéo finalement c'est les résultats de mon business cette année en chiffres, vraiment tout ce qui s'est passé, toutes les choses que j'ai mis en place et qui ont fait ou non mon succès, quelles sont mes réussites, mes échecs, surtout mes apprentissages, quelle stratégie mettre en place en 2023, parce que oui évidemment le bilan n'est pas là que pour parler de moi, mais pour voir finalement quelles sont les choses qui fonctionnent cette année, que vous allez pouvoir mettre en place l'année prochaine et finalement on va faire un petit briefing des objectifs et du plan d'action pour 2023. La première chose c'est qu'on va faire un petit retour sur mes objectifs 2022, il y en avait trois principaux. Le premier c'était de me lancer dans la publicité, l'idée c'était quoi ? C'était de me dire maintenant que j'ai un business organique qui tourne, je vais pouvoir lancer de la publicité, notamment Facebook et Instagram, c'est ce que j'ai fait cette année, on va voir si ou non c'est rentable et intéressant. Deuxièmement me concentrer sur YouTube et créer plus de contenu plaisir. Troisièmement apprendre à dire non et ne pas me disperser dans trop de projets. Bon jusque là les objectifs c'était quand même quelque chose d'assez simple. Techniquement qu'est-ce qui s'est passé cette année, quelle était mon évolution d'un point de vue business ? Eh bien j'ai multiplié par 2,5 mon chiffre d'affaires, donc plus 250%. Alors vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi j'ai mis sur le papier, vous verrez que c'est un point très intéressant. Mais dans l'idée en tout cas on continue sur la progression que j'ai depuis ces dernières années. Comme je l'avais dit l'année dernière et comme je le répète, en général, en moyenne, évidemment il y a toujours des cas un petit peu spécifiques. Mais un business, notamment un business en ligne de formation, en général une croissance annuelle de 200 à 400%, c'est une bonne croissance, c'est un bon rythme de croisière, c'est un business qui se développe sainement, ça ne va pas trop vite, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir mettre en place les bons process et vous allez parfois retourner en arrière. Donc on reste dans la continuité de ces dernières années. Les axes de croissance, c'est vraiment les choses que j'ai mises en place cette année, on va rentrer dans chacun des points pour voir pourquoi j'ai mis ça en place, est-ce que oui ou non ça a payé et est-ce que oui ou non c'est intéressant pour vous. Premièrement, j'ai développé mon business, comme je l'ai dit, et axé sur la création de contenu. Deuxièmement, j'ai créé un programme signature, donc un second programme signature. Troisièmement, j'ai fait 5 lancements et promotions. Quatrièmement, j'ai automatisé une de mes formations. Cinquièmement, j'ai agrandi l'équipe, on va voir qui nous a rejoint cette année. J'ai ensuite amélioré la gestion de mon temps et je me suis lancé, comme on l'a vu précédemment, dans la publicité. Donc les chiffres cette année, j'en ai tiré 4 principaux. Le premier, c'est que j'ai gagné plus de 20 000 abonnés sur YouTube, donc on a une bonne croissance, on reviendra sur YouTube un peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième, c'est que j'ai 14 000 abonnés sur Instagram, c'est un peu mes métriques en ce qui concerne la croissance, mais ce n'est pas les plus importants puisque cette année, j'ai plus 35% de nouveaux clients. Donc j'ai gagné cette année 2300 nouveaux clients. Et vous verrez que ce chiffre des 35%, il va être très intéressant, surtout quand on va le comparer au chiffre d'affaires. Et dernièrement, j'ai généré plus de 15 000 leads qualifiés, donc 15 000 prospects se sont inscrits à ma liste email, ce qui fait grossir ma liste email à plus de 40 000 personnes, ce qui est très intéressant d'un point de vue business. Donc ça, c'est les grandes datas de cette année. La deuxième chose qui a eu beaucoup d'impact cette année, ça a été la création d'un second programme signature. Donc ce second programme, il s'appelle l'école des formateurs. C'est un programme qui a lui seul, sur un seul lancement, qui a duré 10 jours, 10 jours sur 365, a généré près de 20% de mon chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est extrêmement intéressant quand même d'avoir des programmes signature, des programmes à des tarifs élevés. Celui-là coûte 960 euros et vient compléter du coup ma gamme avec Instacademy, qui est un autre programme signature, que j'ai à 780 euros. Donc on se retrouve avec deux programmes. Comme je l'avais dit l'année dernière, c'est très intéressant, même si moi je fais beaucoup l'apologie des programmes d'entrée de gamme ou de 1000 de gamme à 50, 70, 100, 150 euros, parce que c'est très intéressant d'un point de vue mass market, pour vraiment pénétrer un marché. Ça reste très intéressant quand même de créer des programmes haut de gamme, parce que si finalement vous voulez atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit à 100 euros, il va falloir 1000 clients. Et si vous voulez atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un produit à 1000 euros, il vous faut seulement 100 clients. Alors évidemment, il y a toujours un peu la théorie de est-ce que oui ou non, c'est plus compliqué de trouver 1000 clients à 100 euros que de trouver 100 clients à 1000 euros. Moi, je pars du principe que c'est bien d'avoir les deux, de créer un réel écosystème. Mais en tout cas, je le sentais cette année, j'avais besoin de créer un nouveau programme signature pour pouvoir commencer à générer plus de revenus. La troisième chose, et ça pour le coup, on y reviendra aussi un petit peu plus tard dans ce bilan, c'est vraiment les choses à mettre en place pour moi en 2023, c'est que j'ai lancé 5 programmes, donc j'ai fait 5 lancements, on va dire promotion, ce qui fait en moyenne un lancement d'offres ou un nouveau produit tous les 73 jours. Donc c'est une très bonne moyenne, notamment par rapport à 2021 où on était plus sur 3 lancements sur l'année, donc ce qui est vraiment ridicule. J'aimerais amener ce chiffre pour l'année prochaine à environ 30 à 40 jours, faire un lancement, une promotion tous les mois avec un système qui est bien rodé. Mais cette année, j'ai remis à jour du coup une formation, j'ai fait la promotion d'une autre formation, j'ai créé deux nouvelles formations, l'école des formateurs à l'assistant et une promotion Black Friday. C'est un petit peu les piliers du coup du développement de mon chiffre d'affaires cette année. Autre point hyper important qui a eu un réel impact pour le coup, ça a été l'automatisation de mon webinar. Donc vous le savez, j'ai une formation signature Instacademy du coup depuis 4 ans maintenant et j'ai décidé l'année dernière de l'automatiser à 100%, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de m'occuper de cette formation pour qu'elle se vende. Comment ça se passe ? Je ne vais pas vous expliquer tout dans la vidéo, mais c'est assez simple à comprendre. Une personne s'inscrit directement sur cette page à la masterclass, donc elle réserve un créneau, comme vous le voyez juste ici, il y a un créneau qu'on peut réserver. Elle accède à la masterclass, donc il y a une vidéo d'une heure durant laquelle je lui délivre de la valeur. À la fin de la vidéo, je redirige cette personne vers mon programme signature et je lui envoie une série d'emails de relance pour pouvoir finalement la faire passer à l'action. Ce webinar est très intéressant puisque à lui seul, il me permet de générer plus de 6000 leads qualifiés, ce qui est très intéressant parce que pour le coup, vous le voyez dans le titre juste ici, ce n'était pas des promesses folles que j'ai faites sur cette masterclass. Je n'ai pas dit aux gens, découvrez cette nouvelle opportunité qui va vous permettre de voyager autour du monde et de devenir riche sur Internet, ce qui fait que vous avez beaucoup de leads, mais très peu qualifiés. Ici, j'ai 6000 leads extrêmement qualifiés. Cette masterclass à elle seule dans mon business m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros. Très intéressant parce que pour le coup, on est sur du 100% passif. Et combiné au lancement que j'ai fait, comme on a vu juste ici, ça a été une combinaison récurrente de revenus, très intéressant parce qu'avec à elle seule l'automatisation, tous les mois, j'ai un certain revenu qui vient de cette automatisation et d'autres évidemment que j'ai mis en place dans mon business et vient à ça s'ajouter les lancements occasionnels que je fais. Ce qui fait que finalement, j'ai un minimum de revenus tous les mois et je viens au-dessus de tout ça ajouter les lancements. La chose suivante, c'est que j'ai agrandi l'équipe. Vous voyez ma magnifique équipe du coup de 4 personnes. Alors je précise et je fais une mini parenthèse. Sur internet, on voit plein de personnes dire oui, moi j'ai une équipe de 30 personnes, de 40 personnes, etc. Et en fait, moi je considère à titre personnel qu'une personne intègre, je mets des guillemets, mon équipe à partir du moment où elle travaille plusieurs heures chaque semaine avec moi de façon récurrente et elle est vraiment dans le process. J'ai par exemple, et on reviendra juste après dessus, collaboré avec une agence concernant la publicité. Par exemple, cette agence travaille avec 7 personnes ou 6 personnes dans l'agence. Et bien moi, à titre personnel, je ne considère pas que l'agence fait partie de mon équipe et que les 7 personnes dans l'agence aussi. C'est ce qui donne cette impression qu'on voit des entrepreneurs qui génèrent plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros et qui ont des équipes de 50 personnes. Moi, à titre personnel, j'ai une équipe de 4 personnes. Comme vous voyez juste ici, donc on a Léa qui est juste ici, qui a rejoint l'équipe, Sarah qui est ici, qui a rejoint aussi l'équipe. Et j'ai réussi cette année du coup à agrandir un petit peu la zone de délégation. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je délègue le SAV et le support à 99%, Instagram à 99%, le pôle vidéo est délégué lui à 95%, je vais revenir après sur les chiffres, le support de la communauté est délégué aussi en grande partie, les visuels et processus délégués en grande partie et le marketing aussi. Donc ça donne l'impression que je délègue tout dans mon business. Pourquoi je mets des chiffres comme 99, 95, etc. et pas 100% ? Parce qu'on ne peut pas déléguer 100% d'un process. Je vous prends l'exemple du SAV et du support client, donc c'est Jessica, juste ici, qui s'en occupe. En fait, elle va gérer la quasi-totalité des demandes, mais il y a des fois des demandes auxquelles elle ne peut pas répondre parce que c'est sur des formations, c'est des trucs assez techniques, sur le montage, etc. Où en fait, elle me fait remonter l'information et c'est à moi justement de lui donner l'info et elle, elle va pouvoir répondre derrière. Ce qui fait que j'ai quand même une gestion, c'est pareil sur Instagram, j'ai délégué 99% du travail. Moi, je m'occupe juste aujourd'hui sur mon compte Insta de créer les légendes, de tourner les vidéos et c'est tout. C'est-à-dire que tout le reste, toute la partie publication, création des visuels, montage, sous-titrage, planification, etc. a été 100% déléguée. Et autre chose intéressante que j'ai décidé de mettre en place cette année, c'est que le marketing est délégué. Alors quand je dis que le marketing est délégué, ce n'est pas à 100%, mais en fait, maintenant, je travaille avec Jessica du coup sur la partie marketing, c'est-à-dire qu'on élabore ensemble à deux les lancements, elle rédige certaines pages de vente, voire les prochaines pages de vente qui arrivent. On travaille à deux sur la séquence de lancement où moi, je lui donne les idées et elle ensuite, elle rédige tous les emails de vente, etc. Ce qui fait qu'en fait, moi, et ça a réellement été le shift de cette année, je me concentre sur mon cœur de métier qui est créer des choses, créer des formations, créer des masterclass, créer ce genre de vidéos qui fait que finalement, je peux développer encore plus mon business en me concentrant vraiment sur ce pour quoi je suis fait, finalement. Le point suivant, c'est celui qui m'a donné l'idée du titre de cette vidéo qui est très accrocheur, c'est l'optimisation du temps de travail. Cette année, littéralement, j'ai tout fait pour optimiser mon temps de travail et me sortir finalement avec un taux horaire entre 500 et 1000 euros. Ça va dépendre des mois. Parfois, ça peut aller jusqu'à 1000, 5, 2000 euros en fonction des mois. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre votre chiffre d'affaires et de le diviser par vos heures de travail. Le problème, c'est que la plupart des gens ne traquent pas leur temps et c'est très problématique. Moi, je le fais depuis maintenant bientôt un an avec un outil qui s'appelle Tougal Track dont je vous ai déjà parlé et je le mets une bonne fois pour toutes ici parce que je reçois tout le temps la question. Et cet outil, il me sort les datas suivantes. Sur les trois derniers mois, septembre, octobre et novembre, j'ai travaillé seulement 182 heures, ce qui fait une moyenne de 15 à 20 heures par semaine. Je vais vous montrer un petit peu l'analyse globale parce qu'elle est très intéressante. Donc, vous voyez juste ici, sur les quatre derniers jours, ça, c'est le temps de répartition que j'ai de façon hebdomadaire. Ici, on a 18 heures. Ici, on a 18 heures. Ici, on a 8 heures. Ici, on a 4 heures sur la semaine. Ici, on a 17 heures, etc. Donc, ça nous donne une moyenne hebdomadaire. Je vous rassure, les semaines où j'ai quatre heures de travail, bien souvent, c'est parce que je suis en vacances. Et ce qui nous donne, du coup, sur les quatre derniers jours, 180 heures de travail. Ce qui est très intéressant avec ToggleTrack, c'est que vous avez juste ici la répartition de vos heures par rapport à des catégories que vous allez assigner. Et moi, on voit que j'ai une répartition suivante. 30% de mon temps de travail est assigné au CEO. Le CEO, c'est la gestion de mon business. C'est toutes les tâches quand je fais appel à des prestataires, quand je travaille avec mon équipe, etc. Ce qui représente 30% de mon travail. Je trouve que c'est honnête. J'aimerais bien réduire un petit peu, peut-être 20, 25%. Ensuite, ici, j'ai 19% de travail sur mes formations. Là, pour le coup, je suis très content parce que je n'ai jamais la notion de savoir combien de temps je passe à créer des formations. Et vu que ça fait partie de mon cœur de métier, je trouve que c'est intéressant. Ici, j'ai 17% de vidéos YouTube. Hyper important, très content aussi puisque les vidéos YouTube, ça fait partie de mon cœur de métier. Ici, j'ai 15% de sales et funnel. Sales et funnel, c'est tout ce qui va être la promotion de mes formations, donc la création de pages de vente, de stratégie, etc. Ici, j'ai 13% d'autres. C'est plein de petites tâches à droite, à gauche, comme on a de l'accompagnement ici, de l'achat immobilier, du coaching, de la création de contenu, des projets annexes. Et ensuite, ici, j'ai 5% d'accompagnement client. Donc, je fais quelques accompagnements client, notamment au travers de mes deux offres signatures. Mais traquer son temps de travail, vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi c'est hyper important. En tout cas, moi, je vous recommande fortement. Et le dernier point, la chose que j'ai mis en place cette année, c'est de lancer du coup des publicités Facebook et Instagram. Ça a été un de mes objectifs 2022 pour développer mon business. Et à titre personnel, je parle uniquement pour moi, c'est une opération qui n'a pas été très rentable. Donc, on a fait tourner ça à peu près pendant 6 mois. J'ai travaillé avec une agence qui a fait un travail incroyable. Mais avec le coût de la publicité, avec les frais de l'agence, je n'étais pas forcément rentable. Et ce n'était pas logique pour moi de continuer. Je préférais finalement prendre cet argent et le réintégrer dans mon business et surtout dans mes équipes. Pourquoi est-ce que je n'ai pas été rentable sur les publicités ? Il y a plein de théories qu'on peut sortir. C'est très compliqué de savoir. Je pense notamment qu'il y a une chose qui m'a grandement freiné et du coup qui est contre mes valeurs que je n'ai pas envie forcément de mettre en place. C'est d'avoir des promesses qui sont très poussées. De dire aux gens, par exemple, inscrivez-vous à cette masterclass pour pouvoir voyager autour du monde, gagner de l'argent sur Internet très facilement en claquant des doigts. Ce qui fait que vous allez rentrer beaucoup, beaucoup de personnes dans la masterclass et générer beaucoup de revenus derrière. Mais ce n'est pas forcément ce que j'avais envie de faire. J'avais une promesse de masterclass qui était très spécifique, ce qui faisait que j'avais forcément beaucoup moins de leads et j'avais un coût par leads qui était très élevé. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse. Mais en tout cas, je suis content quand même d'avoir testé parce que ça me laissera voir si je continue ou pas par la suite ou si je décide de le déléguer en interne. Donc en conclusion sur cette partie, des business en 2023 à la fin de cette vidéo, on a une croissance du coup cette année théorique de 250% comme je disais précédemment. Mais étant donné que j'ai réduit mon temps de travail d'environ 30 à 40%, on se retrouve finalement avec ce que j'appelle un CA par heure travaillée et ça, vous devez vraiment le connaître. Combien vous gagnez par heure de travail ? De 350%. Parce qu'on nommait très souvent cette relation entre le temps de travail et le chiffre d'affaires. On a souvent tendance à regarder uniquement le chiffre d'affaires. On va passer maintenant à l'analyse suivante concernant YouTube. YouTube, en quelques points clés cette année, j'ai gagné 20 000 abonnés contre 30 000 l'année dernière. Donc on a une croissance qui est toujours correcte. Je gagnais un peu moins d'abonnés mais c'est ok, ça me convient. On a une croissance de 15% contre 63 l'année dernière. Il y a moins de croissance, ce qui est aussi normal parce que gagner 15% quand on a 100 000 abonnés versus gagner 15% quand on en a 30 000, c'est plus le même nombre d'abonnés. Donc il faut aussi faire attention à ça. J'ai 36 vidéos publiées contre 30 l'année dernière. Là pour le coup, je suis très content. Pourquoi ? Parce qu'on a du coup une vidéo publiée tous les 10 jours au lieu de 12 jours. J'ai augmenté ma fréquence de publication et c'est exactement ce que je voulais. Je compte continuer en 2023. Sur YouTube, cette année, il y a eu 3 axes de croissance principaux. Le premier, ça a été de créer du bon contenu. Je suis plutôt content. On a des taux de rétention qui sont très corrects. 49%, 39% sur des vidéos qui sont un petit peu plus longues ici qui durent 18 minutes. Et c'est ce que je voulais. Investir plus de temps dans la préparation des vidéos pour augmenter la rétention et aussi travailler des vidéos qui sont un peu plus longues. Ça, c'est une vidéo qui dure 10 minutes. C'est ce que j'avais tendance à faire l'année dernière en moyenne. Et ça, c'est une vidéo qui dure 18 minutes. Et cette année, j'ai sorti beaucoup plus de vidéos longues comme par exemple celles que vous êtes en train de regarder. Deuxième chose, continuer à travailler sur l'enrobage des vidéos. Ça, c'est ce que j'ai amélioré en 2021 et j'ai encore amélioré ça en 2022. Donc ça, c'est la miniature que vous voyez que j'ai réalisé en 2020. On est plutôt sur une miniature qui est jolie mais pour le coup, elle n'est pas très bien travaillée. Ça, c'est les types de miniatures que je faisais l'année dernière. On est beaucoup mieux évidemment que 2020 mais ça manquait encore de quelque chose. Ça, c'est les dernières miniatures que j'ai réalisées précédemment et qui pour le coup, apportent beaucoup plus de résultats. Donc, je vais continuer dans cette lancée de travailler l'enrobage des vidéos, les titres et les miniatures parce que ça représente une grosse partie des résultats. Et troisième point, c'est un point dont on va revenir à la fin de cette analyse notamment sur la partie quelle stratégie mettre en place en 2023. C'est de créer du contenu pour ceux qui sont déjà là. Comme je l'ai mis ici en anglais avec un magnifique anglicisme. Money is in the list. L'argent est déjà dans la liste. Et ça, finalement, ça veut dire que certes, vous devez créer du contenu pour développer votre audience mais vous devez aussi créer du contenu pour les gens qui sont déjà là. Et c'est ce que j'ai fait cette année comme vous le voyez ici avec des podcasts que j'ai repris récemment, des vidéos qui s'adressent beaucoup plus à mon audience, comment la formation en ligne a changé ma vie, 10 000 euros par mois avec une formation en ligne, un vlog en Afrique du Sud avec un concept que j'ai adoré et que les gens ont beaucoup aimé c'est des chill business talk. Bref, tout ça fait que certes, j'ai créé du contenu pour développer mon audience mais j'ai aussi créé du contenu pour les gens qui étaient déjà là. Et je pense que c'est un point très important de la croissance d'une chaîne YouTube et d'un business. Troisième partie de l'analyse avant de passer aux stratégies à mettre en place en 2023, c'est Instagram. Instagram, je le précise mais je la considère comme ma plateforme secondaire même si j'ai une grosse audience dessus. Tout simplement parce que moi, ce que j'aime, c'est YouTube, c'est ma plateforme principale. Pour moi, c'est YouTube avant Instagram si je devais mettre dans l'ordre. C'est ce qui fait que j'accorde un petit peu moins d'importance à Instagram qu'à YouTube même si j'y accorde quand même de l'importance, notamment le fait de travailler avec des équipes. Donc en termes de statistiques, on a 14 000 abonnés de croissance cette année, 15 000 l'année dernière, ce qui est plutôt correct. On reste sur une évolution qui est assez similaire. 54% d'évolution contre 117. Ça, comme je le disais, c'est normal. Quand on a 54% d'évolution d'un compte qui a 30 000 abonnés versus un compte qu'on a 15 000, forcément, c'est plus le même pourcentage. 257 publications contre 200. Très content. Je voulais cette année augmenter ma fréquence de publication, ce qui nous donne un post publié tous les 1,4 jours au lieu de 1,8. Très content. Est-ce qu'en 2023, je vais aller à un post par jour ? Je ne pense pas. Je pense que là, j'ai un bon ratio. En général, c'est 5 post par semaine. En tout cas, ça, c'est les statistiques de cette année. Il y a eu deux gros axes de croissance sur Instagram. Le premier axe, ça a été de mettre en place de l'automatisation. En fait, cette année, j'ai automatisé notamment avec un outil qui s'appelle ManyChat, dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, qui permet d'automatiser tout un tas de choses, comme par exemple, la gestion des DM, l'automatisation de vos leads, le fait de récolter des emails, l'automatisation de vos ventes. Et tout ça, finalement, permet de mieux gérer le compte Instagram, de mieux gérer les DM en y passant moins de temps, en ayant un coût de gestion qui est beaucoup plus faible et en développant le business. Ce qui fait que j'ai pu finalement me concentrer moins sur ce que j'aime faire qui est la création de contenu. Et le deuxième axe, ça a été de déléguer tout le pôle contenu. Donc, je vous l'ai dit sur Instagram, je ne fais quasiment plus rien. C'est moi qui crée les légendes. Je suis à la partie stratégie aussi. Mais aujourd'hui, finalement, toute la partie création de contenu est déléguée. La gestion quotidienne des DM et des commentaires est déléguée, pas à 100%, j'y suis aussi un petit peu tôt en temps. Et tout ça nous donne finalement plus de contenu, plus de résultats, une audience aussi qui est plus engagée parce qu'on interagit fortement avec elle, alors que moi, j'y passe de moins en moins de temps. Donc ça, c'est les deux axes de cette année concernant l'analyse de mon compte Instagram. Maintenant, on en arrive un petit peu à la conclusion parce qu'on a analysé ensemble ce que j'ai mis en place dans mon business, les résultats que j'ai obtenus sur YouTube aussi sur Instagram et finalement, quelle conclusion j'en tire ? Qu'est-ce que vous surtout, vous allez pouvoir en tirer pour pouvoir développer votre business en ligne en 2023 ? Il y a six axes de croissance que moi, je vous recommande fortement de mettre en place l'année prochaine si vous voulez développer votre business et on va rentrer dans le détail de chacun des axes de croissance. Le premier axe, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que l'argent est dans la liste. Le fait qui est intéressant, c'est que cette année, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires de plus de 200%. Si on le ramène encore une fois à mon taux horaire, c'est plus de 350% avec seulement 30% j'ai vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à des personnes qui étaient déjà clientes chez moi. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Il y a même une citation marketing, une étude marketing, peu importe, appelez ça comme vous voulez, qui a calculé que ça coûtait 5 à 7 fois plus cher de trouver un nouveau client que de vendre un client qui est déjà existant. Et c'est vraiment ce que j'ai envie que vous reteniez pour 2023. En 2023, si vous voulez développer votre business et augmenter votre chiffre d'affaires, arrêtez de vous concentrer sur le nombre d'abonnés, arrêtez de vous concentrer sur du nouveau trafic, de nouveaux clients, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vendez aux personnes qui sont déjà là. Sortez de nouvelles offres, faites des promotions, proposez-leur quelque chose de plus, de plus cher, de plus souvent, peu importe. Mais en tout cas, ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que l'argent est déjà là, qu'il y a déjà une audience qui vous suit, qui n'attend qu'une seule chose, c'est une formation, un coaching, un produit pour résoudre son problème. Et à l'inverse de beaucoup de gourous, je ne sors pas ça de mon chapeau puisque pour le coup, on a des chiffres juste ici qui parlent d'eux-mêmes. Le deuxième axe de croissance, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, il existe trois leviers principaux pour gagner plus d'argent. Quand vous avez un business, le premier levier, c'est d'avoir plus de clients, c'est-à-dire de trouver plus de clients, de trouver plus de personnes, de générer plus de trafic. Le deuxième, c'est de vendre plus cher. Et le troisième, c'est de vendre plus fréquemment. Typiquement, si je vous dis, cette année, vous devez doubler votre chiffre d'affaires. Vous avez trois options du coup. Ou vous doublez votre trafic, donc votre audience, ce qui est en général très compliqué, ou en tout cas, ça prend du temps. Ou vous vendez deux fois plus cher, ce qui peut être faisable, mais en fonction des produits, ça va être compliqué de vendre la même chose deux fois plus cher. Ou troisièmement, vous vendez votre offre deux fois. C'est-à-dire, plutôt que de faire un lancement dans l'année, vous en faites un deuxième. Et ce que je veux vous faire comprendre, c'est que combiner au premier levier, l'argent est dans la liste, le levier le plus actionnable finalement dans votre business en 2023, ça va être de créer plus d'offres. Ou en tout cas, de vendre plus fréquemment. Comme on l'a vu plus tôt dans mon analyse, cette année, j'ai créé seulement entre guillemets deux nouvelles formations, alors que j'ai créé cinq offres en tout, cinq lancements. Puisque j'ai fait la refonte d'un programme que j'ai lancé, j'ai fait une promotion sur un second programme et j'ai fait le Black Friday. Donc ça montre que oui, vous pouvez créer de nouvelles offres pour augmenter votre fréquence, mais pas que, vous pouvez aussi relancer des offres qui existent déjà aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment trois leviers que je vous invite à mettre en place, notamment le dernier pour l'année qui arrive. Le troisième point, on en parlait précédemment, c'est de comprendre la différence fondamentale entre le CA et le TDT. Donc le CA, c'est le chiffre d'affaires. Et le TDT, c'est le temps de travail, temps de travail total. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs raisonnent en termes de chiffre d'affaires. Ils se disent, moi, cette année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, j'ai gagné X euros, j'ai fait X trucs, X machin. Le problème, c'est qu'en face de ce chiffre d'affaires, il y a une notion fondamentale qu'on oublie, c'est le travail. Ce chiffre d'affaires, tu as apporté un résultat, vous pouvez impérativement aujourd'hui connaître ces deux parties de la formule pour prendre les bonnes décisions. Parce que si vous me dites, cette année, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de 30%, on peut se dire, c'est bien. Mais si vous me dites par la suite que vous avez doublé votre temps de travail, finalement, on n'a pas du tout le même résultat. Et pour traquer votre temps, moi, je vous conseille l'outil que j'utilise qui s'appelle ToggleTrack, qui est gratuit et qui est super simple à utiliser. Prenez l'habitude de le faire, vous allez pouvoir calculer votre temps de travail et vous allez pouvoir diviser ce temps de travail par les résultats que vous avez tous les mois. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez prendre les bonnes décisions dans votre business. Quatrième point, ça va être de mettre en place des automatisations. En fait, il faut comprendre que dans un business, quand on lance des produits, des formations, c'est pareil pour les produits physiques, e-commerce, ce que vous voulez, il y a deux grandes phases. On a la phase d'attraction, qu'elle trafique. Et ensuite, on a la phase de conversion. Quand vous êtes coach, créateur de contenu, vous êtes sur Instagram, vous avez les deux phases. Vous devez créer du contenu, vous devez faire des posts, des réels, etc. pour amener des gens. Et ensuite, vous devez vendre vos offres. Vous devez faire des stories, des posts de vente. Vous devez rediriger les gens vers vos offres, envoyer des DM, etc. La phase conversion. Et le fait d'automatiser cette phase de conversion, donc faire des tunnels de vente, faire des one-time offers, utiliser ManyChat, l'outil que je vous présentais précédemment, ça va vous permettre de vous délester un petit peu, voire à 100%, ça dépend, de cette phase de conversion. Vous n'aurez plus besoin de la faire parce qu'elle sera automatisée. Ce qui fait que vous allez pouvoir ou travailler moins, si vous le souhaitez, ou vous allez pouvoir investir plus de temps sur la partie trafic ou sur d'autres tâches dans votre business, ce qui va vous permettre donc de générer plus de chiffre d'affaires sur le long terme. Réellement aujourd'hui, si vous voulez passer un cap en termes de revenus, décorrer un petit peu votre temps, votre argent, pouvoir bosser sur des futurs projets qui vont vous rapporter toujours plus d'argent et ainsi de suite, je vous recommande vraiment de mettre en place dans votre business des automatisations. Et la dernière chose à mettre en place, selon moi, c'est tout simplement de déléguer plus. Je parle avec beaucoup d'entrepreneurs autour de moi et je vois beaucoup d'entrepreneurs 4, 5, 6 000 euros par mois et qui ne déléguent pas. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de déléguer, ils croulent sous le travail, ils sont au bord du burn-out mais ils pensent que pour déléguer, il faut gagner 10, 15, 20, 30 000 euros par mois. Moi, ce que je vous recommande réellement, c'est qu'à partir du moment où vous faites 3 000 euros de bénéfices par mois, je parle vraiment de bénéfices nets, après impôts, taxes, TVA, ce que vous voulez, vous devez déléguer. Et déléguer, ça ne veut pas dire dépenser de l'argent, ça ne veut pas dire jeter l'argent par les fenêtres. Déléguer, c'est de l'investissement. Vous voulez investir en bourse, il n'y a pas de problème, vous voulez investir en imo, il n'y a pas de problème, par contre, vous voulez mettre de l'argent dans votre propre business, là, ça devient problématique. Pas du tout. Il faut voir ça comme de l'investissement, vous investissez dans votre propre business, dans votre propre réussite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que déléguer, ce n'est pas forcément prendre de suite une personne à temps plein qui va vous coûter 2 000 euros par mois. À titre personnel, j'ai commencé à déléguer à hauteur de 4 heures par semaine à 20 euros de l'heure. À l'époque, 4 ans en arrière, ce qui me faisait 80 euros par semaine de délégation, x 4, ça fait 320 euros par mois. Et 320 euros par mois, moi, à titre personnel, ça me fait gagner 16 heures par mois. Et c'est là que ce que je vous enseignais précédemment devient intéressant. C'est que quand vous connaissez votre taux horaire, quand vous savez combien d'heures vous travaillez versus combien vous gagnez, vous pouvez prendre des décisions et vous dire finalement, je vais économiser 16 heures à 100 euros de l'heure pour déléguer à une personne à 25, 35, 40 euros de l'heure. Et bien finalement, moi, dans mon histoire, je suis rentable et je vais pouvoir en plus de ça, du coup, me concentrer sur mon cœur de métier qui est la chose aujourd'hui qui me rapporte le plus d'argent. Donc réellement, je vous invite en 2023 à déléguer plus dans votre business et à commencer justement à vous concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes. À titre personnel et pour terminer cette vidéo et j'attendrai en commentaire juste en dessous une chose de votre part juste après, mais les objectifs pour 2023, il y en a trois principaux et on verra le bilan l'année prochaine. Le premier, ça va être de créer plus d'offres. J'ai réellement envie aujourd'hui, je vous l'ai enseigné dans cette vidéo et je vais le mettre en pratique encore plus l'année prochaine. J'ai envie de créer plus d'offres. C'est des petites offres, des grosses offres, des offres signatures. Je ne sais pas encore, mais en tout cas, j'ai envie de créer plus d'offres parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai déjà assez de personnes qui me suivent pour pouvoir vraiment développer mon business et apporter encore plus aux personnes qui m'entourent. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le deuxième objectif, ça va être de simplifier mon business. Peut-être que j'en parlerai plus en détail dans un post ou dans un podcast, mais on a souvent tendance quand on veut faire quelque chose à ajouter, 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 alors qu'en réalité, on obtiendrait beaucoup plus en enlevant des choses. Ça, je reparlerai, mais je pense que simplifier votre business aujourd'hui, ça peut être l'une des clés pour pouvoir le développer plus facilement. Et le dernier objectif, ça va être me lancer dans un projet plaisir. J'ai déjà une idée. Ceux qui restent jusqu'à la fin, je vais vous le dire parce que vous êtes les plus fidèles. J'aimerais me mettre à écrire un livre. Je ne sais pas encore de quoi il va parler. Est-ce qu'il va parler de quelque chose de pull mindset ? Est-ce qu'il va parler de purement business ? Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire cette année. Je pense que je vais m'y mettre et m'y attarder. Peut-être début 2023, en janvier, je vais commencer tranquillement. Mais en tout cas, ça fait partie de mes objectifs de cette année. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'aimerais savoir, juste en dessous, mettez-le moi dans les commentaires, quels sont les trois objectifs pour vous en cette année 2023. Je ne le dis jamais, mais évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. À l'année prochaine d'ailleurs. C'était Tony. Ciao.